Coucou à tout le monde, j'espère que vous êtes bien. Et le conseil d'aujourd'hui, c'est pour moi important parce que c'est ma fille qui me l'a demandé. Ma fille m'a dit, mais donne-moi quelque chose avec un exercice qui a un effet vite sur mes lèvres. Vous savez, parce que les filles, maintenant avec toutes les photos qu'elles font sur téléphone, elles mettent comme ça les lèvres pour avoir la bouche plus grande. Alors, il m'a dit, qu'est-ce que je peux faire pour avoir tout de suite le volume, les lèvres un tout petit peu plus gonflées. Je lui ai donné beaucoup de petites choses. Par exemple, si vous mettez un peu de l'huile essentielle de menthe. Vous savez, l'huile essentielle de menthe, mais pas trop. On met un tout petit peu, une petite goutte de l'huile sur la main. Et après, avec le rouge à lèvres, on va mettre qu'un tout petit peu. Et on va poser le rouge à lèvres sur les lèvres avec un petit, pas un demi, mais encore moins, goutte de l'huile essentielle de la menthe. Et comme ça, les lèvres vont gonfler un tout petit peu. Après, une autre astuce, mais ça c'est aussi un exercice que je vous conseille de le faire tout le temps. Avec la petite ventouse de 11 cm de diamètre. La plus petite ventouse. Avec cette petite ventouse, en fait, je vous la conseille d'avoir tout le temps avec vous dans votre sac à main. Alors, vous avez votre petite ventouse. Avant de mettre le rouge à lèvres, qu'est-ce que vous faites ? Vous faites un petit massage avec cette ventouse directement sur les lèvres. Regardez, avec la langue, vous humidifiez. Mettez un peu de salive. Humidifiez, oui, sur les lèvres. Et vous passez directement sur les lèvres. Ça dépend combien vous allez appuyer sur la ventouse. Si vous appuyez trop fort comme ça, là, vous allez absorber beaucoup. Vous ne devez pas le garder comme ça sur un seul point. Mais doucement, vous allez glisser sur toute la surface de la lèvre. C'est comme vous mettez un rouge à lèvres. Vous pouvez faire ça sur le bord, sur le bord de la lèvre. Pas en dessous, mais vraiment passer sur le bord de la lèvre. Et comme ça, le contour, sur le contour. Et comme ça, le contour de la lèvre va s'évidencier tout de suite, ok ? Vous passez ça pendant, par exemple, une minute, une lèvre, une minute, l'autre lèvre. Ça peut être beaucoup pour vous. Mais faites attention, vous ne devez pas vous faire des bleus, ok ? Et vous passez ça. Après que vous avez fait ce petit massage, vous mettez votre rouge à lèvres. Et vous allez voir tout de suite les lèvres qui sont plus gonflées que d'habitude. Quand j'ai donné ce conseil à ma fille, il a tout le temps ça dans son sac, petit sac à main. Et à chaque fois qu'il veut se mettre au cas où il va dans quelque part, hop, il se fait d'abord un petit massage. Après, il se met le rouge à lèvres. Il a tout le temps les lèvres comme elle veut, un tout petit peu plus gonflées. Voilà, c'est un petit conseil pour aujourd'hui. Si vous avez besoin d'avoir les lèvres un tout petit peu plus gonflées, faites ça. Mais si vous allez le faire avec régularité chaque jour, deux fois par jour, vous allez petit à petit augmenter le volume de votre lèvre. Mais il ne faut pas exagérer les filles, bien sûr, pour ne pas rester avec des bleus sur les lèvres parce que ce n'est pas joli. Un gros bisou et on se voit demain. Ciao ! N'oubliez pas, prenez soin de vous, faites-vous chaque jour un petit sourire devant votre miroir.